Le film de Kinuyo Tanaka, Lettres d'amour, sorti en 1953, raconte l'histoire d'amour de deux personnages dans la période post-occupation américaine qui commence en 1945 et se termine en 1952. Reikichi, ancien soldat traumatisé par la guerre, est à la recherche de son amour d'enfance Michiko. Il va accepter un travail d'écrivain public. Il rédige des lettres en anglais envoyées par des japonaises à des soldats américains, rentrés au pays. Elles ont été leur maîtresse durant leur séjour au Japon et elles utilisent ces lettres pour demander de l'argent aux soldats dans ces temps compliqués. Reikichi retrouve son amour d'enfance au moment où cette dernière cherche à correspondre avec un soldat américain, ce dernier ne lui envoyant plus d'argent depuis la mort de leur enfant. Reikichi est hors de lui, il se sent trahi. Comment est-il possible que Michiko, contrainte par ses parents pendant la guerre à épouser un homme qu'elle n'aimait pas, est préféré s'abaisser à vivre avec un américain après la mort de son mari plutôt que de le retrouver lui, lui qui l'a toujours aimé et qui l'aurait protégé dans cette période chaotique ? Reikichi est intransigeant sur le comportement de son amour d'enfance. Elle n'a pas tenté de le retrouver. Elle a eu un enfant avec un soldat américain et, en plus, elle ose réclamer de l'argent à l'homme qui l'a abandonné. Ses paroles sont blessantes, sans aucune empathie pour la femme qu'il a aimée et qui cherche, par cet unique moyen, à survivre, sans s'interroger sur ce qu'il a pu lui-même faire au front comme soldat. Dans le film, la situation qui a poussé ses femmes à entretenir des relations avec les G.I. n'est pas le centre du propos. Le récit se focalise davantage sur la dureté et la rigidité du ton de Reikichi, qui oublie qu'il a commis des actes autrement plus répréhensibles durant le conflit. Il serait intéressant d'en savoir plus sur la situation du Japon durant l'occupation américaine, 1945 à 1952, et sur la situation de ces femmes, qui sont devenues les maîtresses des soldats américains. Norman, Francis, Makulski, toujours de mon droit après tant d'années. Oh Michael, quel plaisir de te revoir après tant d'années. Qu'est-ce que je vous sers ? Un whisky soda. Tu es craquie ? Une jolie danseuse ? Non. Loupée, lieutenant. Une femme que j'ai fréquentée au Japon. Il fallait bien s'occuper durant toutes ces années. Leur régime de tutelle a été mis en place pour éviter que le Japon ne bascule du côté soviétique. Il a fallu que le Japon abandonne l'ultranationalisme et qu'il accepte une nouvelle constitution clairement pacifiste, sans que cela ne doive les empêcher de nous soutenir dans nos interventions, comme en Corée. Aujourd'hui, le Japon n'a d'autonomie que celle que nous lui laissons. Comme ça, son retour sur la scène internationale n'est possible qu'on consolide dans nos raisons d'intervenir, surtout sur le plan armé. Il fallait instaurer un changement au Japon, vers nos normes occidentales. Ce devrait être le modèle universel pour chaque pays. La souveraineté doit être détenue collectivement. Notre but était d'éliminer ces dirigeants pour que la démocratie revienne dans le pays. Nous n'avons pas fait de l'empereur un criminel de guerre. Il n'a pas été jugé et l'institution impériale a été maintenue. Le fait de garder l'empereur en place, même avec une fonction symbolique, qui était un gage visible d'une continuité entre l'avant et l'après-guerre, permettant de protéger le Japon de l'influence du communisme, et donc de faire de l'archipel un allié contre cette idéologie. Grâce à nous, aujourd'hui, le Japon est devenu pacifiste et applique ce que nous appelons les droits de l'homme. Sous notre direction, une nouvelle constitution est entrée en vigueur en mai 47, en finissant avec le constitutionnalisme de Meiji qui a montré ses limites. Ça devait être l'horreur. Dans quelle situation la population était-elle ? Le Japon était dans une situation invivable. Sans nous, je ne sais pas comment est-ce qu'il aurait pu s'en sortir. Notre but était de faire du Japon un allié dans la guerre froide, en l'aidant à retrouver sa prospérité et sa stabilité. L'économie était complètement détruite. Il y avait un nombre de chômeurs impressionnant, plus de 1,5 million à la fin de la guerre. Grâce à nous, le niveau de vie des travailleurs s'est nettement amélioré. On a dissous les Aibetsu, les conglomérats industriels, car ils avaient participé activement à l'effort de guerre. Il n'était plus possible qu'ils soient si présents dans l'économie. Une confiscation des terres agricoles aux propriétaires fonciers a été organisée pour les redistribuer aux agriculteurs. Le Japon a rattrapé progressivement son retard en termes de droits et de conditions du travail. Par exemple, les femmes peuvent voter maintenant. L'alimentation était aussi un problème. On a eu beaucoup de mal à arrêter les famines et les pénuries alimentaires. Heureusement, le général MacArthur a tout fait pour aider le peuple, pour stabiliser le Japon et que sa population est une bonne image de l'occupation. Il a récupéré des stocks de nourriture entreposés aux Philippines destinés à l'origine à nos soldats pour nourrir les populations japonaises. On ne pouvait quand même pas les laisser mourir de faim. Malgré la disparition d'un million de personnes à cause de la sous-alimentation, ces pénuries ont pris faim en 49. Fallait voir ça. L'agriculture était réduite à néant et malgré tous nos efforts, son acheminement était difficile, les centres urbains étaient dévastés, la population a souffert pour avoir ses ressources. Mais que pouvait-on faire de plus ? Tu vois encore ces femmes ? Raconte-moi. Tu sais, là-bas, les Japonais étaient quasiment tous pro-américains. Ils étaient tellement heureux de nous voir et soulagés que ce soit la fin de la guerre. Même si certains redoutaient l'occupation américaine, la majorité des habitants a vite compris qu'on ne voulait pas s'en prendre aux populations. Tu les aurais vus quand nous donnions des bonbons aux enfants et des cadeaux aux femmes. Je pense qu'ils étaient heureux de ce que nous faisions. Ces femmes étaient dans une situation difficile. Il y a eu plus de 2 millions de victimes au front. De nombreux maris, frères, fils sont morts, ce qui a fait que les hommes avaient quasiment disparu du Japon. Il fallait bien que ces femmes qui ont vu leur maison partir en fumée ayant tout perdu s'en sortent, que ce soit pour elles ou pour leurs enfants qu'elles devaient nourrir pour certaines d'entre elles. Et puis, nous avons aussi besoin de compagnies féminines. Nous n'avons jamais contraint aucune femme à se prostituer pour nous. Les japonais ont eux-mêmes mis en place ce système de prostitution pour limiter les violences qu'ils ne pouvaient empêcher de la part de nos soldats. Même si nos instructions étaient formelles, aucune violence ne devait être faite sur la population. Ils ont recruté des femmes venant de tout le Japon pour les installer à côté des bases américaines, les officiers se chargeant eux-mêmes de recruter les personnes censées les embaucher. Je ne sais pas si elles voulaient toutes faire cela, mais vu leur situation, je pense que beaucoup se sont laissées convaincre par les compensations proposées. En compensation, ces femmes recevaient des provisions alimentaires quotidiennes, comme du riz, du bœuf, du sucre et de l'huile de cuisson. De nombreuses femmes venaient des villes les plus violemment frappées par notre armée, comme Hiroshima. Je pense qu'elles n'avaient pas d'autre choix, vu leur situation. Nous, nous n'avons fait que profiter. Mais si ces femmes n'avaient pas décidé de s'offrir ainsi à nous, combien seraient mortes de faim ? Et tu sais quoi ? Moi, je ne me suis lée qu'avec une seule, c'était mon exclusive durant tout mon séjour. J'ai pu un peu la sortir de son quotidien d'après-guerre. Alors qu'elle était sans domicile, depuis la mort de son mari, j'essaie de clore notre relation. Je suis rentré, j'ai retrouvé ma femme au pays et donc ma maîtresse doit continuer de refaire sa vie. J'espère ne pas avoir de nouvelles réponses. Je te le souhaite. À la tienne. Je te le souhaite. Il n'y a pas de negrer, mais il n'y a pas de negrer. Sous-titrage ST' 501